Les couleurs violentes, la facture dégagée et spontanée qui caractérisent ce tableau et toute la peinture de Nold dénotent l'influence de la manière de James Ensor et de Vincent Van Gogh admirés par le peintre allemand durant un voyage en Hollande en 1911. La suggestion de l'art primitif, extrêmement important également pour Picasso et pour de nombreux artistes du XXe siècle, avait déjà été une source d'inspiration fondamentale pour Gauguin, qui dans ses toiles peintes au cours de son séjour à Tahiti, représenta souvent les femmes indigènes. Nold aborda plusieurs fois le thème de la danse, comme beaucoup de ses contemporains, dans des toiles analogues à celles qui figurent sur le mur du fond de la nature morte de Paris. Cette nature morte est due à Émile Nold, un des plus importants représentants de la culture expressionniste. Le peintre allemand pénit cette toile en 1914, peu après son retour dans sa patrie, après un long voyage qui l'amena en Russie, au Japon et en Nouvelle-Guinée. L'influence de l'art primitif, exemple de synthèse et de traduction spontanée de l'énergie vitale, s'allie dans ce tableau à une peinture dégagée de tout schéma dessiné, appliquée par grandes touches de couleur et caractérisée par un coloris intense qui déforme violemment la figure humaine. Le titre du tableau est dû aux éléments qui le composent. Au premier plan, on reconnaît facilement, malgré la facture hâtive et d'un seul jet, deux vases de tulipes. La couleur, appliquée par touche rapide, fait apparaître les reflets lumineux sur la forme cylindrique du vase de gauche, vu de biais. Au-dessus figure un bibelot, ou peut-être un jouet représentant un animal, partiellement caché par les fleurs. A l'arrière-plan, un grand tableau accroché au mur représente deux figures féminines dansant avec des gestes convulsifs. Leur habillement, qui consiste uniquement en une jupe laissant à découvert le torse, les pieds nus, les longs cheveux flottant sur les épaules, les gestes accentués, connotent les deux figures comme appartenant à une population primitive, représentée tandis qu'elles célèbrent un rite tribal. La composition, plutôt simplifiée, se déroule horizontalement sur des plans parallèles. Les objets sont alignés avec ordre, les uns à côté des autres, parallèlement à la base de la toile et au tableau, représenté à l'arrière-plan. Le support sur lequel sont posés les objets donne la mesure de la profondeur. La forme rectangulaire de la toile est reprise par le format du tableau aux danseuses. La peinture est étalée par touches larges et rapides. Les formes, dépourvues de contours dessinés, sont élaborées moyennant des taches de couleurs contrastées. La capacité des moindre appartenant des taches de couleurs interne à l'arrière-plan시. Merci.